Sous-titrage Société Radio-Canada Because I really believe God wants to speak to you where you find yourself today. So, I'm going to start with a little story. Once upon a time, there were two brothers who lived on farms that were adjacent to each other. And for many years, they got along very well, sharing their tools and their instruments and their time. And one day, however, they had a misunderstanding. And unfortunately, they did not fix the problem, so it only grew worse. And they grew very, very bitter and ended up being very separated. In fact, the younger brother, who was the most bitter, decided that he was going to do something radical. I'm going to dig a ditch, he said. I'll fill it with water and make a stream between our properties so we won't even have to connect. And I'll never have to see my older brother again. Well, that was fine with the older brother who didn't want to see the younger brother either. One morning, a stranger knocked at the door of the home of the older brother. And he said, hi, I'm looking for some work. Do you have any chores for me to do around your farm that could help you and I could get paid for? I'm a carpenter and I work well with wood. So, the older brother had his great idea. He said, yes, you see that farm over there that belongs to my younger brother? Look what he did. He built a stream to separate our two properties. So, since he doesn't have anything, he doesn't want to have anything to do with me, I don't want to have anything to do with him. I need you to build a three-meter wooden fence so I don't even have to see him. The carpenter thought and he looked and he said, I think I understand the problem. So, he said, I'll get right to it. Just show me where the wood is. The older brother agreed and told the carpenter, I need to go into town to run all my errands. I'll be back at the end of the day. At the end of the day, the older brother came back to his house, but he did not see a three-meter fence on his property. Instead, he saw a wooden bridge that went from one property to the other. And on the opposite side of the bridge, he saw his younger brother approaching and crossing the river. And all of a sudden, he dropped his things and ran to the bridge to embrace his brother. And they were reconciled. And subitement, ce grand frère a décidé de tout lâcher. Il a couru vers le pont, il a saisi son petit jeune frère et ils se sont réconciliés. So finally, the older brother turned to the carpenter and said, Could you stay a little bit longer? I have more tasks that I need done around this farm. Et donc le frère aîné dit au menuisier, Mais est-ce que vous ne pourriez pas rester un petit peu plus longtemps? J'ai du travail dans ma ferme pour que vous puissiez le faire. Et le menuisier a simplement souri et il a dit, Je suis désolée, je ne peux pas rester. J'ai d'autres ponts à bâtir. Prions. Père Céleste, il y a vraiment un message qui brûle dans ton cœur aujourd'hui. Et nous croyons que tu veux nous montrer quelque chose de particulier aujourd'hui. Tu veux nous révéler que nous possédons un potentiel qui fait trembler le diable. Et que tu nous as donné une source extraordinaire de puissance et d'autorité. Et nous sommes les bons intendants de quelque chose qui libère une grande puissance, une onction. Et nous savons que Jésus lui-même a prié pour cette chose spécifique. Et nous ne voulons pas que cette chose nous soit volée. Et donc Saint-Esprit, nous te demandons de venir maintenant et d'ouvrir nos yeux. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos cœurs. Et montre-nous ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui. En particulier à propos de l'unité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc frères et sœurs, j'ai une chose à vous dire. L'unité, ce n'est pas une option. Ce n'est pas juste un accessoire qu'on rajoute à notre foi chrétienne. Donc on va le regarder dans la parole de Dieu rapidement. Et on va voir des aspects pratiques également. Et donc après, nous allons conclure par la prière et passer après autant de questions-réponses. Je voudrais commencer par le psaume 133 que le pasteur Robert a cité précédemment. Nous allons lire de versets 1 à 3 et je vais le lire en français. Suivez-moi. Et je veux dire quelque chose à propos de la rosée. Et je vous dirais quelque chose à propos de la rosée. J'espère que vous n'avez pas raté les petites émissions de 5 minutes tous les mercredis matins. I hope you didn't miss 5 minutes broadcasts on Wednesday morning. Sur notre chaîne YouTube. On a YouTube's channel. Qui s'appelle La Rosée du Matin justement. It's called La Rosée du Matin. Je ferme la parenthèse. Cette, donc, unité, c'est comme la rosée qui descend de l'hermau, la montagne, qui descend sur les montagnes de Sion. Car, écoutez bien, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs, dans cette belle image que vous connaissez certainement par cœur. On voit quelque chose d'extraordinaire. Donc, le monde est rempli de choses vraiment très désagréables. Mais là, dans ce passage, on voit que quelque chose est agréable. Qui est doux et agréable. Et tout particulièrement aux yeux du Seigneur. Nous parlons là de l'unité. Et remarquez bien, il est marqué à combien il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça veut dire de demeurer, d'habiter, de rester dans cette unité. Donc, en d'autres termes, l'unité n'est pas optionnelle. C'est quelque chose de nécessaire. Et c'est quelque chose que le Seigneur veut imprégner en nous aujourd'hui. Donc, un autre passage qui est très connu, mais on va le regarder un petit peu plus près. Donc, Jean 17, verset 20 à 26. Et donc là, nous avons le passage où Jésus a prié le Père, justement, avant sa mort et son départ vers le Père. Et donc, on connaît ça comme la prière du Grand Sacrificateur. Et donc, tout spécialement le verset 20 à 26, parce que ça accentue sur l'aspect de l'unité. Donc, je l'ai en français, suivez-moi, s'il vous plaît. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Il parlait de ses disciples existants. « Mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi, encore parlant de vous et moi, eux aussi soient un en nous, pour que, et voici le pourquoi, le monde puisse croire que tu m'as envoyé. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient tous un, comme nous sommes un. » Intéressant, il emploie le présent Père, toi et moi, nous sommes un. Il parle dans le présent tense. Pourtant, à cette époque, le Père Céleste était au ciel, et Jésus était sur la terre. Donc, on peut dire qu'il y avait une distanciation. « Nonetheless, at the time, the heavenly Father was in heaven, and Jesus was on the earth. So they were geographically separated. » Mais il a dit, nous sommes un, malgré cette séparation. Il continue. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimée avant la fondation du monde. Père Juste, le cœur de Dieu pour son peuple. » Donc, l'unité, c'est différent de la solidarité. Parce que la solidarité se tourne autour d'une cause. Mais l'unité est basée sur l'identité. Et en parlant de solidarité, j'ai été vraiment très touchée ces dix derniers jours à propos de la solidarité qui a été témoignée par rapport à ce que nous traversons dans notre famille. Et vraiment, vos messages d'encouragement, vos prières nous ont vraiment fortifiés. Merci pour cela. Et je crois effectivement que la France répond rapidement dans des cas de tragédie. Et je crois que le peuple français est très sensible à des causes de solidarité. Mais l'unité est quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose qui dure. Donc, dans Éphésiens 4, verset 4 à 7, que je vais vous lire, nous le voyons. Rappelez-vous, l'unité liée à notre identité. Please read along in English as I read it in French. Lisons-le, vous suivez en anglais, je le lis en français. Éphésiens 4, verset 4 à 7, il y a un seul corps, il y a un seul, une seule vocation, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais, à chacun, donc individuellement, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Regardez donc cette description absolument incroyable de notre identité. Nous sommes un parce que nous sommes en Christ. Un cœur, une voix, un baptême. Et c'est ça qui va nous rassembler comme un corps. Comme une famille. Et ensuite, cette famille va s'exprimer selon les dons différents qu'elle a. Comme un corps a différents membres. Et donc, vous avez reçu une grâce qui a besoin d'être exprimée. Et donc, vous avez reçu aussi la grâce de partenir à une famille spirituelle. Vous n'êtes pas appelé à simplement regarder de loin ce que fait cette famille spirituelle. Vous n'êtes pas appelé à être un spectateur, mon ami. Vous n'êtes pas appelé à être un participant. Et donc, de ce fait, ce n'est pas une obligation qui va vous motiver. Ou la solidarité. Mais vous faites les choses à partir de l'identité. Ça, c'est la différence entre l'unité et la solidarité. Now, there's the second point I need to make. Unity is not the same as conformity. Donc, deuxième point important, l'unité n'est pas la conformité. Conformity means a similarity or a resemblance in external things, appearance. La conformité, c'est d'être quelque chose qui ressemble d'apparence extérieure. In other words, conformity is external, but unity is produced on the inside. Donc, la conformité, c'est plutôt quelque chose d'extérieur, tandis que l'unité va se trouver à l'intérieur. Et vous pouvez être la réponse à la prière de Jésus. Si vous comprenez ce que c'est que l'unité, vous pouvez choisir d'être un instrument d'unité ou alors un instrument de désunion et de conflit. Soit vous contribuez à l'harmonie et à la paix dans une famille spirituelle ou au contraire, vous contribuez à la désunion et au désaccord. Donc, il n'y a pas de terrain neutre dans cela. Vous avez un rôle à jouer. Donc, l'unité, ce n'est pas optionnel. Je crois qu'en fait, il y a trois choses importantes qui empêchent l'unité. La passivité, l'égoïsme et l'orgueil. Ce n'est pas le conflit en lui-même qui empêche l'unité. C'est ce qui est à l'intérieur du cœur et qui nourrit ce conflit. Et donc, si vous avez conscience de cela, vous serez plus agressif pour traiter cela avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, la passivité, l'égoïsme et l'orgueil. Et malheureusement, on en a tous un petit peu, n'est-ce pas ? Merci Saint-Esprit, tu es tellement bon, tu sais faire comme on nous le révélait. Et le Saint-Esprit peut mettre sa lumière et dire, tu vois là, ça ne contribue pas à l'unité. Donc, la question se pose, comment cultivons-nous l'unité ? Et donc, ici en France, dans deux jours, nous allons entrer dans une nouvelle période de déconfinement. Et c'est vraiment le temps où il faut profiter au maximum de ce temps-là. Maintenant, c'est le temps d'apprendre à cultiver l'unité. Nous ne savons pas d'ailleurs combien de temps ce déconfinement va durer. Et donc, vous pouvez prendre une part active dans cette unité. Et vous pouvez choisir quel rôle vous allez jouer par l'attitude de votre cœur. Parce que c'est l'attitude du cœur qui va affecter votre pensée. Et votre pensée va affecter les choix que vous allez faire. Donc, tout le monde a la liberté et la puissance de prendre un choix, de faire un choix. Donc, je vous donne quatre suggestions, comment on le fait. Et vous savez peut-être, en fait, on peut rester dans l'unité, même si on est en désaccord avec quelqu'un. Oh, wow ! Comment tu fais ça ? Quatre petites suggestions pour le faire. Premier point. Donc, le Seigneur a créé l'alliance pour que nous puissions entrer dans cette unité. Donc, le Seigneur, le Dieu, il a faim de cette unité. Et c'est pour ça qu'il a créé l'alliance pour que nous puissions y entrer. Trouvez votre identité en lui. Et donc, faites le cœur de cette relation avec lui, sa présence. Effectivement, on ne peut pas toujours être d'accord sur tous les points. Mais on a fait le choix de marcher en alliance. Donc, on veut rester ensemble aussi longtemps que possible pour accomplir la volonté de Dieu. On va travailler ensemble pour faire des disciples, à l'école de disciples, par exemple. On va travailler ensemble pour prier pour la France. On va louer et adorer le Seigneur ensemble. Pourquoi cela ? On fait partie d'une famille. On fait partie d'un corps. Et nous sommes liés à ce Dieu d'alliance. C'est pour ça que nous avons une alliance. Et donc, que le Dieu d'alliance vous conduise dans cette unité. Deuxième suggestion. Ouvrez votre cœur au dialogue. Et tout particulièrement sur les points peut-être sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et il est le temps de renoncer aux choses qui suscitent des unions, des ruptures. Vous vous rappelez de cette rivière qui a été créée au début de mon histoire entre les deux frères. Vous choisissez, c'est votre choix. Vous bâtissez un pont ou une muraille. Et si vous ne renoncez pas à vos idées préconçues à propos des personnes, vous n'arriverez pas à atteindre l'unité. Je vous montre un exemple. Et en fait, vos idées préconçues vont influencer la façon dont vous voyez les gens. C'est un peu comme des lunettes de soleil qu'on met. Donc, j'ai mis mes lunettes de soleil. Et toutes les couleurs autour de moi ont changé. Et donc, elle va me regarder et va dire, « Ouh, moi, elle ne va pas bien là parce qu'elle est toute verte. » Et ce problème, nos lunettes de soleil affectent, influencent la façon dont nous voyons les choses. « Oh, mais j'ai l'air super avec mes lunettes à temps. » « Pastor Catherine, c'est à la mode. » « Ah ouais, c'est in. » « We find every excuse to keep the sunglasses on. » « On garde toutes les excuses pour garder nos lunettes de soleil. » « Je peux les garder parce que, justement, les flashs, c'est fort. » « Mais je vais renoncer à mes idées préconçues justement afin d'atteindre cette unité. » « Et je choisis d'entrer dans cette unité. » « Et si, justement, un point, on n'est pas d'accord, pourquoi ne pas étudier ce point avec la personne avec laquelle on n'est pas d'accord ? » « For example, there is absolutely no agreement in our generation about the return of Jesus, is there ? » « There's so many different viewpoints. » « Et par exemple, il y a des points de vue tellement différents sur le retour de Jésus-Christ. » « And it creates so much conflict, so much argument, so much disunity. » « Il y a tellement de désunions, de désaccords, de querelles avec ça. » « That we're forgetting the most important part. » « Et quand on oublie l'essentiel. » « The most important part about the return of Jesus is be ready. » Et en fait, le point essentiel, c'est « Préparez-vous, soyez prêts. » « Ayez de l'huile dans vos lampes. » « Et vous vous rappelez, dans le psaume 133, cette huile qui coule à cause de l'unité. » « Est-ce qu'il ne serait pas impossible que cette huile dont nous avons besoin pour remplir nos lampes en tant que vierges, sages viennent de l'unité ? » Vous pouvez y réfléchir sur ce point. Troisième suggestion. « Be a bridge builder. » « Soyez des bâtisseurs de ponts. » « You take the opportunity to construct your relationship based on your identity. » « Prenez l'occasion donc de bâtir des ponts basés sur votre identité. » « Je bâtis un pont parce que je suis en contact avec un frère, une soeur. » « Célébrez et réjouissez-vous de ce que vous faites. » Oui, dans Proverbes, je lisais hier un verset qui disait « Celui qui couvre l'offense recherche l'amour, mais celui qui répète ou qui répète la chose sépare des amis proches. » « Bridges are something that cover, aren't they ? » « Donc, un pont, c'est quelque chose qui couvre. » « Ne soyez pas quelqu'un qui détruit les ponts, mais quelqu'un qui bâtit les ponts. » Et réalisez qu'en fait, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Quatrième suggestion est la suivante. Apprenez à faire confiance à vos responsables. Ce même Jésus qui a prié en Jean 17, « Père, nous sommes un, toi et moi. » est le même Jésus qui a pris en Jean 17, qui a pris la coupe et a demandé à son père, « Est-ce que je dois boire cette coupe ? » est le même Jésus qui plus tard a dit, « Mes pères, en apportant la coupe, est-ce que tu es sûr que je dois boire cette coupe ? » « Y a-t-il rien d'autre que nous puissions faire ? » « If not, I accept. » « Si ce n'est pas le cas, alors je l'accepte. » « Let your will be done and not mine. » « Que ta volonté se fasse et non la mienne. » « Do you see what I'm talking about in the heart of Jesus ? » « Vous voyez ce que je veux dire du cœur de Jésus là ? » « This is the man we all want to be like. » « Et c'est cet homme pour lequel nous voulons tous être similaires. » « We sang it earlier, the verse that says we are all together beholding him and being transformed into his image. » « C'est ce que nous avons chanté avant, que nous voulons être transformés tous en la même image que lui. » « So learn to trust those who are leading you. » « Donc apprenons à faire confiance à ceux qui vous conduisent. » « Donc les responsables ne sont pas des gens parfaits. » « Peut-être qu'ils ont plus d'expérience ou une perception plus sensible. » « Que vous n'avez peut-être pas vous-même. » « Par exemple, le gouvernement nous recommande de porter des masques. » « Je ne suis pas convaincue que ce soit parfaitement efficace, mais je vais porter le masque quand même. » « Par exemple, dans les cas dans l'église, les responsables vous encouragent à faire partie d'un groupe de maison d'une cellule. » « Peut-être que pour l'instant, vous ne comprenez pas pourquoi on le sait. » « Mais vous pouvez faire confiance aux responsables de ce que ça, ça représente le meilleur pour votre croissance spirituelle. » « Et si vous ne faites pas partie encore d'une cellule de l'église, consultez notre site web et informez-vous et participez. » « Donc l'unité n'est pas optionnelle. » « Donc d'une façon pratique, et nous allons terminer ensuite. » « J'ai parlé du déconfinement. » « Donc je crois vraiment que le Saint-Esprit va vous montrer peut-être des façons très créatives pour profiter de ce temps-là de déconfinement. » « Par exemple, pourquoi ne pas inviter deux personnes chez vous, prenez un repas et ensuite vous prenez la Sainte Seine ensemble. » « Pourquoi ne pas inviter à la maison pour assister à Plongée Profonde mardi soir et ensuite de participer à la discussion ? » « Pourquoi ne pas inviter une ou deux personnes le jeudi soir et participer ensemble à la soirée d'intercession ? » « Or in particular this Thursday, c'est la fontaine, lots of worship. » « Ou par exemple ce jeudi où c'est le temps d'adoration. » « Or why not invite another sister to your place, ladies, to participate at the women's meeting intemporel this Friday night. » « See how many ideas are coming just by looking at the week ahead ? » « Et vous voyez, rien qu'en regardant la semaine qui s'annonce, il y a plein d'idées qui jaillissent. » « And that's not even talking about next Sunday service. » « Et je ne vous parle même pas de dimanche prochain du culte. » « We're not even allowed to fill this room yet because of sanitary restrictions. » « Donc on n'a pas encore le droit de remplir cette salle en raison des restrictions sanitaires. » « But now, if you have the right and you don't need papers to go somewhere, why not gather together three, four people and have your service together in front of a big screen TV ? » « Et maintenant qu'on peut se déplacer un petit peu sans attestation de sortie, réunissez-vous à deux, trois, quatre et puis assistez au culte ensemble. » « Follow the example of the family Kalara. All the family is in front of the TV and even the dog is worshipping. » « Faisons un peu comme les familles au Canada, qui même le chien assistent au culte tous en famille. » « That means there are things that we can do, brothers and sisters, to build bridges. » « Donc il y a vraiment des choses qu'on peut faire pour bâtir ces ponts. » « To fuel the unity that is so important to the heart of God. » « Pour vraiment nourrir cette unité qui est importante au cœur de Dieu. » « So let's close with this scripture. » « Donc finissons avec ce passage. » « It's found in Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. » « Donc Ephésiens 4, versets 1 à 3. » « As we read it, I want you to hear the apostolic voice speaking to you today. » Et alors qu'on va le lire, entendez la voix apostolique qui vous parle aujourd'hui. « Once again, I'm going to read it in French. Please follow along in English. » Je lis en français, suivez en anglais. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. » « Ce sont des trois choses importantes à l'unité. » « Vous supportons les uns les autres avec charité ou avec amour. » Et regardez bien la suite. « Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » « Faites l'effort pour lutter pour l'unité. » « Faites l'effort pour demeurer, habiter dans cette unité-là. » « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » « God is the one who gives you the will and the way to do that. » Prions ensemble, répétons après nous. « Heavenly Father, here I am. » « Père Céleste, me voici. » « Prends ma vie et fais de moi un instrument d'unité. » « Fais de moi un bâtisseur de ponts et non pas un destructeur de ponts. » « Prends tout ce que j'ai. » « Tout ce que je suis. » « Aide-moi à être une personne qui répond à la prière de Jésus. » « Afin que nous soyons un comme toi, Jésus, tu es un avec le Père. » « Libère cette grâce dans ma vie maintenant. » « Marcher dans l'amour et l'humilité. » « Marcher avec la patience et l'endurance. » « Marcher avec la patience, la persévérance. » « Et de marcher avec mes frères et soeurs d'une façon qui va toujours glorifier ton nom. » « Au nom de Jésus. » « Amen. » Sous-titrage Société Radio-Canada